Maintenant, on va voir les questions de hiérarchie de mémoire. Donc, c'est quand même important parce que, comme je vous disais, les accès à mémoire peuvent être assez critiques, peuvent induire des variabilités importantes. Mais donc, peut-être revenir un peu sur la façon dont la mémoire est organisée dans les ordinateurs. Il y a deux grands types de mémoire. Il y a la mémoire dynamique, la Dynamic RAM, qui est généralement utilisée pour la mémoire visuelle. Donc, c'est une mémoire qui est présente quand vous avez, je ne sais pas, moi, 16 j'ai de mémoire RAM. C'est 16 j'ai de dé RAM. C'est une mémoire qui doit être rafraîchée après chaque lecture. À chaque fois qu'on lit, on doit rafraîchir. Puis, il y a aussi le rafraîchissement régulier qui est nécessaire. Puis, les temps de 6 peuvent être importants. Donc, c'est quand même une mémoire qui n'est pas très rapide, mais qui a un bon rapport capacité-coût. Donc, avec cette mémoire-là, on va être en mesure d'avoir quand même un bon espace de mémoire à des coûts raisonnables. Une autre mémoire qui est disponible, c'est la SRAM. Donc, la SRAM, c'est plutôt celle qui est utilisée pour les caches. Donc, dans les caches, on a besoin d'avoir des accès très rapides. La SRAM, ça utilise plus de transistors. Ça n'a pas besoin d'être rafraîchée après la lecture. Donc, dans le fond, les lectures peuvent se faire directement sans rafraîchissement. Puis ça, bien, ça réduit les temps de cycle. Ça fait en sorte qu'une lecture en SRAM va être plus rapide qu'une lecture en DRAM. Mais on ne peut pas avoir des très gros espaces mémoire. Ça consomme plus de transistors. C'est beaucoup plus coûteux. Donc, c'est une mémoire qui met l'emphase sur la vitesse. Donc, si on veut, généralement, dans nos systèmes, même dans les systèmes temps réels, on veut avoir une mémoire qui est rapide et de grande taille. On veut pouvoir conserver beaucoup d'informations puis y accéder rapidement. Donc, une solution qui est présente depuis très longtemps, c'est de bâtir ce qu'on appelle des hiérarchies de mémoire, de s'assurer qu'on ait différents types de mémoire, de différentes tailles, pour autant avoir le meilleur de tous les mondes. Donc, on veut tirer avantage les technologies de mémoire. On fait différents compromis pour performance en ayant des petites mémoires rapides utilisées proches et des grandes mémoires plus lentes pour contenir beaucoup d'informations. Ça, ça se barre sur le principe de localité, là, où la règle, on dit que 90 % des accès en mémoire se fait sur 10 % de cette mémoire, là. Donc, c'est arbitraire 90-10 avec 80-20. Mais l'idée, c'est de dire que, généralement, on tend à accéder à pas mal toujours les mêmes espaces mémoires. Il y a beaucoup d'autres espaces mémoires qui sont nécessaires, mais pour accéder fréquemment. Donc, avec les caches, on va tirer le meilleur des deux mondes. On va s'assurer que, dans le 90 % des accès fréquents, du 10 % de l'espace mémoire, bien, ce 10 % de la RAM-là va être proche, va être accessible rapidement dans de la SRAM. Et le 90 % restant de la mémoire, qui est accédé 10 % du temps, est dans des rames, et donc est moins rapide d'accès, mais moins fréquemment accédé aussi. Ceci dit, si on parle de temps réel ou on veut réduire la variabilité, on est dans une situation un peu problématique, parce que cette structure-là, en hiérarchie de mémoire, elle a une certaine variabilité. Le 10 % du temps qu'on voit dans la mémoire lente est long. Ça peut être très long. Puis si on regarde, on est dans une mauvaise séquence, puis une tâche fait beaucoup d'accent mémoire loin, ça va être très long. Puis ça peut faire en sorte que notre temps d'exécution soit beaucoup plus augmenté. Puis pour le même programme, s'il s'avère que les données sont déjà en cache, ça peut être très rapide. Donc on a un bel exemple de variabilité externe qui est induite par l'utilisation d'une hiérarchie de mémoire. En même temps, on ne peut pas vraiment esquiver ça. C'est pas mal inévitable maintenant, les hiérarchies de mémoire. Il y a quand même assez peu de systèmes qui ne l'utilisent pas. Ce sont des systèmes vraiment embarqués très légers. Donc si on a un système embarqués très légers sans mémoire externe, sans mémoire hiérarchique, on pourrait s'en passer. Mais dans le Raspberry Pi, par exemple, il y a des caches, il y a des niveaux de mémoire comme ça, même si la RAM est directement sur la puce ARM. Donc si on regarde ça, on a trois exemples ici. On a l'exemple d'une hiérarchie de mémoire pour un dispositif mobile personnel comme un téléphone intelligent. On a un exemple ici pour un ordinateur personnel et pour un serveur. Donc on voit que ça se ressemble beaucoup, la différence, qu'il y a peut-être juste deux niveaux de cache sur un ordinateur personnel alors qu'il y en a trois ailleurs. Donc trois niveaux de cache, ça veut dire qu'il y a trois types de cache qui vont d'une cache très petite, très rapide, vers des caches de plus en plus grosses et de plus en plus lentes avant d'aller vers la mémoire globale. Si vous regardez les chiffres, je ne vais pas aller dans le plein détail, mais vous voyez quand même qu'il y a des ordres de grandeur. On multiplie souvent, dans la cache, on multiplie de 2, de niveau 1 à niveau 2, puis après ça, on passe à quelque chose comme de 256 à 4000. Donc voilà, puis la mémoire aussi ici est comme ça. Donc, les temps d'accès, souvent il y a un facteur 10 d'un niveau à l'autre. Souvent, on parle entre les caches, si on voit les caches globalement, et même entre les caches, il y a des facteurs 5-10 aussi. Ça dépend, vous les voyez ici, il y a un facteur 3 à 10 entre niveau 1 et niveau 2, alors qu'il y a un facteur de peut-être 2 à 5 entre le niveau 2 et le niveau 3, puis un facteur quand même assez important après ça vers la mémoire en termes de temps d'accès. Puis la capacité de stockage, elle est grossie énormément, on parle d'un facteur 1000, plus entre les caches, par exemple, et la mémoire. Puis là, il y a aussi la même chose entre la mémoire et le stockage. Quand on parle de la mémoire flash, le stockage, ou un disque dur HD, un disque dur magnétique, l'espace mémoire de stockage est beaucoup plus grand, mais c'est des éléments qui sont beaucoup plus longs d'accès. Puis tout ça, mais c'est organisé avec ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Donc, la mémoire virtuelle, c'est une façon de voir la mémoire de façon assez abstraite. Tout l'espace d'adressage est exposé, mais les objets ne sont pas tous à la même place. Il y a des objets qui peuvent être dans la mémoire vive, il y a des objets en mémoire qui semblent être de la mémoire rare, mais qui sont faits sur le disque. Donc, le matériel et le système d'exploitation nous cachent ça. La façon dont c'est géré, c'est que la mémoire est divisée en pages. Donc, tout l'espace mémoire, incluant l'espace de swap, l'espace disponible sur le disque dur pour étendre la mémoire, si on veut, est organisé dans des pages. Et ces pages-là sont d'une taille fixe. Et ces pages-là, elles peuvent se déplacer. Donc, dans le fond, si un programme veut accéder à une donnée, la donnée n'est pas en cache, la donnée n'est pas en mémoire vive, ça veut dire que la donnée est dans une page, mais là, on avait tellement de choses en mémoire vive qu'on en a mis sur le disque dur, qu'on a envoyé ça dans le swap. Ça arrive moins fréquemment qu'avant. Maintenant, on a beaucoup de mémoire vive, plus qu'avant, mais quand même, c'est une façon d'étendre la mémoire vive vers des grandes valeurs, mais c'est quand même extrêmement lent à accéder au disque dur dans un contexte de mémoire virtuelle, de mémoire vive. Puis, lorsqu'on fait un accès en dehors de la mémoire usuelle, lorsqu'on fait un accès vers le disque dur, on appelle ça une faute de page. Puis, quand on fait une faute de page, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'est pas capable nécessairement d'utiliser la donnée sur le disque dur directement. On va plutôt prendre la page au complet qui est sur le disque dur, puis on va la charger en mémoire vive. Donc, on va la transférer du disque dur à la mémoire vive. La page n'est pas très grosse, c'est quand même une bonne taille, juste bien pour que les transferts en disque dur et mémoire soient efficaces. Ceci dit, ça ressemble conceptuellement à un manquement de cache. C'est comme un deuxième, un niveau supplémentaire de cache en disant que la mémoire vive, c'est la cache, puis la disque dur, c'est l'équivalent de la mémoire plus grande, terminale. Mais dans son exécution, c'est très différent. Quand on manque la cache, lorsqu'on va accéder une donnée en cache, puis elle n'est dans le fond pas en cache, qu'elle est sur la mémoire RAM, c'est le matériel qui gère ça, ça prend quelques centaines de cycles d'horloge. Donc, la mémoire est quand même assez rapide, quelques centaines de cycles. Lorsqu'on fait une faute de page, qu'on doit aller sur le disque dur, c'est beaucoup plus complexe, c'est géré en logiciel et non pas par le matériel. Et c'est le système d'exploitation, puis on parle de dizaines, de millions de cycles d'horloge, ce qui est quand même incroyable. C'est pour ça que souvent, c'est moins fréquent, comme j'ai déjà dit, mais vous avez peut-être vu ça, des ordinateurs qui se mettent à swapper parce qu'on a trop de programmes ouverts ou des programmes qui consomment énormément de mémoire. À un moment donné, le système se met à se ralentir énormément. Ça, c'est parce qu'on se met à faire des transferts de pages entre la mémoire RAM et la mémoire, le disque dur dans les deux sens. Puis ça prend des dizaines de millions de cycles d'horloge pour faire ce transfert-là. Ça, c'est déjà très lourd en termes de système interactif. Dans un cadre de système temps réel, c'est inadmissible. On ne peut pas faire des fautes de pages dans un programme temps réel. C'est extrêmement long. On ne va respecter aucune contrainte. Donc, pour comprendre un peu la mémoire virtuelle, il faut comprendre que dans un contexte de mémoire virtuelle, la mémoire devient une cache pour le disque dur. Puis l'adressage est fait de sorte qu'on a des pages qui forment des blocs. Donc, on va avoir dans notre adresse une référence à un bloc. Puis le bloc, c'est un espace. C'est une quantité de données de taille fixe. Puis ces pages-là, elles peuvent être déplacées partout. Donc, elles peuvent être déplacées à l'intérieur de la mémoire RAM. Donc, une page peut être à une place à un certain moment donné. Puis pour certaines raisons, si on veut allouer un certain espace, le système d'exploitation pourrait décider de la déplacer ailleurs. C'est possible. Elles peuvent être envoyées sur le disque. Elles peuvent être amenées en mémoire RAM. Et tout ça est transparent. Le pointeur virtuel ne va pas changer. C'est à l'interne qu'on va changer les structures. Donc, dans le fond, ce qu'on appelle un pointeur virtuel, c'est des adresses virtuelles utilisées dans les programmes. Puis chaque accès, donc quand on accède dans un pointeur en C, dans le fond, le pointeur a une valeur, qu'on prend une valeur qui est l'adresse virtuelle. Puis cette adresse virtuelle-là, elle est traduite dans une adresse physique qui correspond à la véritable ou véritable emplacement en mémoire physique de la donnée. Donc ça, ça se fait à via la table des pages. Puis la traduction, elle est faite par une combinaison d'éléments matériels et d'éléments du système d'exploitation qui sont logiciels. Donc ça ressemble à ça. Ici, c'est de dire que finalement, par exemple, on a une adresse virtuelle. On peut dire, bien, nous, on a les pages A, B, C, D. Ça correspond à un espace qui est exposé, qui a l'air de contribu dans la mémoire virtuelle selon les adresses virtuelles. Mais en pratique, ces quatre pages-là peuvent être distribuées. On peut avoir la page C qui est ici, A est là et B qui est là dans la mémoire physique, la mémoire RAM physique. Puis il pourrait s'avérer que D est présent sur le disque dur. Et ça, on ne le verra pas directement. On va le voir peut-être en termes de temps d'accès. Donc, la table des pages, elle est placée en mémoire parce que c'est quand même assez volumineux. On ne peut pas l'avoir directement sur le processeur. Donc, on va placer la table des pages en mémoire parce que ça prend typiquement de 1 à 4 MB. Puis donc, ça veut dire que pour traduire une adresse virtuelle en adresse physique, il faut faire un accès à la mémoire. Donc, il y a déjà un accès avant de faire l'accès directement. Donc, ça prend un accès pour obtenir l'adresse physique à partir de l'adresse virtuelle, un accès mémoire dans la table des pages. Après ça, on a un accès nécessaire pour lire la donnée avec l'adresse physique qu'on a obtenue une fois qu'on a traduit l'adresse virtuelle. Donc, ça fait deux accès au lieu d'un. Une façon de réduire les temps d'accès, c'est d'utiliser un mécanisme de cache, encore une fois, mais là, c'est un mécanisme de cache pour la conversion d'adresse physique, virtuelle à adresse physique. Donc, en fond, c'est une cache de la table des pages. On appelle ça le Translation Look-Aside Buffer, TLB, ou en français, ça serait le tampon de traduction anticipée. Donc, le TLB, c'est notre cache de table de pages qui est utilisé pour faire la conversion d'adresse virtuelle à adresse physique. Puis, ça conserve les principales adresses physiques, les adresses physiques les plus souvent utilisées selon les adresses virtuelles. Puis ça, c'est dans la puce du microprocesseur, c'est comme au même niveau que la cache L1, L2. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire que cette mécanique-là est présente. Puis, toute cette présentation que je viens de vous faire, c'est pour vous faire prendre conscience, donc, de ces notions-là. Puis donc, ces notions-là, ça implique que les accès mémoire peuvent être longs. Il y a des mécanismes qui peuvent rendre ça très long. Et donc, ça, il faut faire très attention de bien maîtriser ces mécanismes-là puis de les désactiver, par exemple, la mémoire virtuelle ou s'assurer que ce qu'on fait dans notre programme temps réel implique qu'il n'y aura aucun accès, aucune faute de page. Parce que s'il y en a une dans une section critique, ça ne va pas aller. Merci.